Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Séquence d'ouverture des Simpsons qui est devenu un hit viral Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je sais combien de morceaux j'ai là-dedans, je l'ai écrit à la fin, mais c'est ça, le Palais des congrès en Lego au grand complet. Alors de plus en plus, il y a des gens comme ça qui cherchent des artistes du Lego pour reproduire leur bâtisse, leur logo, leur chose en Lego. Puis je suis parmi ceux qui le font au Québec, on est quelques-uns. Tu viens de le dire, t'es enseignante, tes élèves, ils pensent quoi de ta passion pour les Lego? Est-ce qu'ils sont au courant? Oui, bien ils le savent dans ma classe, c'est décoré Lego mur à mur. Au début de l'année, je leur ai tout fait faire leur propre bonhomme Lego en dessin. Puis à la fin des cours, s'ils ont bien fait ça, ils ont droit à des briques-films en Lego. Alors je passe des miens ou j'en choisis d'autres sur Internet parfois. Et parfois en suppléance, quand le travail est rapidement fait, on allume le projecteur, on regarde des films en Lego. Puis s'ils ne sont pas gentils, tu leur dis, faites-moi une maquette. Donnez-moi des doigts à terre et enlevez vos souliers. En tant que papa, je vois souvent à Toys R Us, je le sais, c'est pas de donner des Lego à un passe-temps qui te doit quand même te coûter cher? Oui, bien en fait, au début, ma première boîte de Lego, quand je l'ai achetée, je fais comme, oh non, j'ai pas mis de l'argent là-dessus, ça se peut pas. Ma femme m'a regardée de travers un petit peu en disant, hey, t'as investi le grand, t'as investi. Mais ça doit être drôle sur l'heure du souper, est-ce que je te coupe là? Chérie, lâche tes Lego, c'est l'heure de manger. C'est pas chérie, lâche tes Lego, c'est papa, lâche tes Lego, viens manger. C'est les enfants qui viennent me chercher. C'est les enfants qui font manger, c'est... Moi, je joue Lego, les enfants travaillent, mais quand je me souviens d'avoir des contrats, là, je rentrais à la maison avec des boîtes de Lego. La maison des Simpsons, c'est 230 $, là, yo, canadien, avec le shipping et tout. Alors, bien, je rentre dans la maison avec ça, je dis bonjour chérie, j'ai acheté ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais jouer. Je reviens d'une semaine, je descends dans la cave, je reviens d'une semaine, je montre la vidéo. Mais là, les vidéos sur YouTube, ça rapporte avec le programme AdSense. Donc, ça permet de payer les Lego. Donc, non, il n'y a plus de trou dans le budget, là, ça combe un peu la fin du mois, les Lego. Penses-tu en faire une carrière, éventuellement, justement, que ça devienne ton principal revenu? Peut-être pas le principal, parce que j'aime beaucoup enseigner. Moi, en classe avec mes élèves, j'ai du fun. À 25 % de tâches, là? Par contre, à 25 % de tâches, 50 % de tâches, bien, ça me laisse du temps pour retourner à la maison, jouer aux Lego. On s'entendra que travailler là-dessus à 15 images secondes, c'est pas très joué, là. Des fois, ça vient même long. Mais j'adore ça. Fait que, disons que, bien, deux jobs, pourquoi pas? Ou tu pourrais enseigner à faire des Lego, faire des break films. Ça aussi. Ça, j'ai déjà des contrats là-dessus. C'est vrai? Cet été, il va y avoir des petites formations qui vont se donner, puis j'ai des associations de parents qui m'ont demandé d'aller donner des formations. Fait que, tranquillement, je développe ça, le Lego au Québec, j'ai organisé des dispositions, petites formations. D'ailleurs, on a fait un festival cinébrique à Belleuil. Le 8 février, où on a présenté sur grand écran, on a loué le cinéma carrément. Ah ouais? On a présenté des break films, on avait une exposition dans l'entrée. Fait que, le Lego est à la mode. Qu'est-ce que tu penses des films Lego qui sont sortis dernièrement? Il y a eu Star Wars et... Le film Lego. Le Lego Movie. Ça, j'ai tellement hâte. Au 17 juin, il sort en DVD, Blu-ray. Et bon, les enfants, ça va leur prendre une heure et demie de le regarder. Moi, ça va me prendre à peu près trois jours. Je vais le regarder image par image. Je veux voir comment ils ont animé ça. Il faut savoir qu'il est fait à l'ordinateur, mais en respectant à 95 % les lois du stop motion. Les producteurs l'ont carrément dit. Ils sont allés sur Internet, ils ont regardé comment les amateurs comme moi font des films et ils ont voulu le reproduire dans le Lego Movie. Alors, même souvent, on va voir des traces de doigts sur Emmett. Vous regarderez bien le Lego Movie. Parfois, on voit des traces de doigts, des graphings. Les Legos sont usagés dans le Lego Movie. Ils sont à l'ordinateur, donc ils ont dû les user virtuellement. OK, c'est qu'à boiter le sens du détail, là. Alors, ce film-là, il est vraiment bien fait, là. Oui, j'adore. Ils ont à peine triché. À peine. OK. Ça serait quoi ton rêve ultime, toi, en termes de Lego? J'aimerais bien, moi aussi, produire un film pour l'accompagner Lego. OK. Pas aller au Danemark, travailler là, parce que j'ai regardé le Danois, puis mon Danois est pourri. Mais pouvoir avoir une commande de Lego, ça pourrait être le fun. Ça serait ton histoire, l'histoire du film que tu aimerais avoir? Il y en a un que je me prépare pour moi, c'est l'île aux zombies. J'allais faire du Lego, mais on va dire 16 ans et plus, avec effets spéciaux. Ça va prendre des Legos rouges, petits et gluants. Un Walking Dead Lego que je prépare. J'ai des pièces en commande, j'ai des morceaux en commande. J'ai déjà ma petite armée de zombies Lego dans mon sous-sol. Ça s'en vient. Marc-André-Caron.com? Oui, Marc-André-Caron.com, sur YouTube, M. Caron. D'ailleurs, à mon école, c'est le vous-voiement. Les élèves me vous-voient, M. Caron, d'où le nom M. Caron. Aucun rapport avec un personnage de RBO que non. Heureusement, mes élèves ne connaissent pas tant que ça, RBO. Et ça, c'est un de mes prochains projets pour cet été. Reconnaissez-vous ces personnages, nommés Marty et Doug Brown? Ah! Back to the future. Back to the future. Alors, j'ai la DeLorean chez moi, qui a été conçue par des fans de Lego et que Lego a pris le modèle, a publié, a vendu. Alors, j'ai acheté la DeLorean. Et cet été, je refais des scènes de Back to the future. C'est mon projet dès que l'école est terminée. Merci. Merci beaucoup. 8h32, on va à la pause. On revient dans un instant. En Lego ou pas. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. On ne sait pas. Là, je vais voir. On va pas te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?